Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte faite avec le set de tampons Lovely Lattice gagné lors de Célèbre Blush. Alors, cette carte, qu'a-t-elle de particulier ? Tout simplement, les petites fleurs ont été tamponnées sur du papier à couleur Découpez, puis collez par-dessus le tamponnage. Alors, pourquoi cette technique ? Tout simplement, si vous n'avez pas les encres Si vous voulez une couleur en particulier que vous n'avez pas en encre, mais vous avez en papier Voilà la solution pour pouvoir réaliser ces fleurs. Donc, celle-ci, je l'ai réalisée Alors, nous avons également à l'intérieur Celle-ci, je l'ai réalisée en Arcis d'hélice et en Melon Mumbo. Ainsi qu'une petite étiquette qui vient de la collection Abondance de beauté Il s'agit de ce petit mot Petite attention Nous allons refaire la même aujourd'hui Les mêmes couleurs, mais inversées C'est-à-dire que ma base sera en Melon Mumbo La grosse fleur également Et voilà, tout à l'inverse par-dessus Donc, pour faire cette petite carte Il vous faut une base Melon Mumbo De 29,7 sur 10 et 9 que vous plierez en 2 De 2 morceaux de mur-mur blanc Mesurant tous 2 10 sur 14,35 Il y en aura donc 1 dessus et 1 à l'intérieur Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de papier Alors, un Melon Mumbo et un Arcis d'hélice De la grandeur de notre tampon Nous allons tout tamponner sur les deux Et également 2 chutes de papier Pour pouvoir tamponner Les petites fleurs qui se trouveront à l'intérieur Alors, nous allons commencer Par Tamponner Sur notre mur-mur blanc Notre gros tampon Parce qu'il faut quand même le tamponner en premier Pour pouvoir après venir coller Donc, je me sers De mon momento Alors, je n'ai pas le gros pâte d'encre Ce serait quand même plus pratique Pour des gros tampons Mais ce n'est pas grave Je prends le temps de faire On va en mettre bien partout Voilà Et donc, je viens M'aligner Alors, je ne le mets pas trop bas Puisque je vais mettre mon sentiment Ensuite J'essaye de me centrer Et hop Je viens Et voilà Mon tamponnage est fait Je vais venir Essuyer tout de suite Mon encre Voilà Alors ensuite Ah non, je n'aurais même pas dû essuyer En fait Oui C'est l'habitude Puisque je vais venir Tamponner Mes deux carrés C'est l'habitude de nettoyer mon tampon automatiquement Donc je reviens Mettre de l'encre Le dessus sur la dentelle Nous ne sommes pas obligés d'insister Nous insistons bien À mettre de l'encre Au niveau des fleurs Hop Je viens tamponner Sur mon Ma Narcisse d'hélice Voilà Vous voyez Je n'ai pas mis beaucoup d'encre Sur le dessus Ce n'est pas grave Puisque ce sera découpé Je vais refaire la même chose En insistant bien Donc sur les fleurs Je ne vais même pas en remettre du tout Sur le dessus Parce que ça ne servira à rien Et je viens tamponner Cette fois-ci Sur mon melon mumbo Voilà Cette fois-ci Je peux pour de bon Essuyer Nettoyer Mon tampon Hop là Pardon Je viens ensuite prendre Donc Mon petit Qui fait toujours partie de la collection Il est ici Hop Je mets ça de côté Je viens prendre Donc mes deux petits morceaux Et je vais donc venir Tamponner deux fois Sur chaque Papier Et voilà Je nettoie mon tampon Le plus long reste à faire Il s'agit De Venir découper Alors je vais faire donc A l'inverse A l'inverse de ma première feuille De ma première carte Pardon Nous sommes vendredi C'est normal Alors La grosse fleur était jaune Donc je vais découper la rouge Je vais faire à l'inverse Je vais découper mes fleurs Mais à l'inverse de ma première carte Je vais en découper un petit peu avec vous Ensuite je vais faire hors caméra Pour pas que ce soit trop long Donc je viens tout simplement Découper Le long de ma bordure noire J'espère que je suis bien Dans le champ de la caméra Et puis je vais faire affaire C'est comme rounds C'est mini C'estisations Sous một Vous pouvez faire cette technique sur tout type de tampon, comme par exemple la collection de tampons que nous avions à ce catalogue saisonnier, je ne me trompe pas de nom, Fable of Friends il me semble, avec le petit lapin. Par exemple, vous pouvez tamponner le lapin sur votre carte normale, le retamponner sur un papier coloré et découper sa veste, tout simplement, ça lui fait une veste colorée. Vous n'avez pas besoin de venir colorer vous-même, à l'aide d'encre ou de Stampin'Blend. Juste avec votre papier à couleur, ça peut suffire. C'est exactement la même chose que ce que je suis en train de faire là. Et donc voilà ma première feuille fleur. Je vais faire donc découper toutes mes fleurs, donc à l'inverse comme je vous l'ai expliqué. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai coupé mes petites fleurs, elles sont toutes faites. Je vais donc les mettre de côté pour le moment. Je vais reprendre mon premier papier et je vais venir avec, à l'aide de mon aquapinter, colorer. Alors, ici, vous voyez, tout ce qui est en verre, c'est fait avec l'encre. Et les petites fleurs jaunes ici, c'est un peu compliqué à découper, donc celles-ci c'est pareil, je les ai faites à l'aide de mon aquapinter. Alors, je vais commencer par le vert. Je vais donc venir colorer toutes mes feuilles. Et je vais venir tout faire en faisant des petites nuances plus ou moins foncées. Je fais ça et je vous retrouve juste après aussi. Donc voilà, je vais passer ensuite à ma deuxième couleur pour faire donc les toutes petites. Hop, je vais finir juste. J'ai un petit peu trop de sur ma pinceau. Je m'excuse si vous avez la résonance du bruit derrière. J'ai un petit peu touché. ... 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